... Nous allons essayer de savoir si l'homme est, oui ou non, un animal comme les autres. Et pour répondre à cette question, nous avons choisi, avec mes collègues, de présenter une forme historique de réflexion intellectuelle qui correspond à ce qu'au Moyen Âge on appelait la disputatio. Notre soirée se présentera en plusieurs temps. Il va y avoir une présentation par Guillaume Morano assez problématique de la notion pour essayer de saisir ses enjeux. Et ensuite, M. Philippe Vallin fera une présentation historique de ce qu'a été la disputatio dans le cadre de l'université médiévale et des pratiques d'enseignement. Après quoi, on essaiera, tous les quatre, Philippe Vallin, Guillaume Morano, Florent Bach et moi-même, de nous prêter à l'exercice, tant bien que mal, en présentant autour de la question posée plusieurs positions où, à chaque fois, on va essayer de présenter une thèse défendue de manière argumentée. J'espère que ce sera suffisamment clair. En tout état de cause, la séance se terminera au bout d'une heure et demie, une heure vingt, par un libre débat avec le public, où vous pourrez poser des questions, revenir sur des points, vous demander des précisions. J'espère que ce qu'on vous a présenté vous éclairera et vous intéressera et vous plaira. Je vous souhaite une bonne soirée et je cède la parole à Guillaume Morano. Bien, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Alors, avant d'ouvrir la question dans son traitement scolastique, je vous propose de commencer par éclaircir ces enjeux à la fois historiques et philosophiques. Alors, l'homme est-il un animal comme les autres ? Ce que cette question soulève, c'est la possibilité pour l'animal de constituer la mesure de l'homme. C'est l'animal que nous attendons aujourd'hui de savoir qui nous sommes ou ce que nous sommes. Cette question, on peut dire, c'est son premier caractère, quel est le propre de notre époque ? Ce n'est pas que nous nous la posons pour la première fois, mais nous nous la posons aujourd'hui, sans doute comme nous ne nous la sommes encore jamais posée. Ce qu'il faut y voir, c'est en effet l'événement d'une double rupture, commencée pour sa présentation historique. Rupture d'abord du cadre théologique dans lequel l'homme s'est longtemps situé. Dire de l'homme qu'il est un animal comme les autres, c'est d'abord rompre la mare qui l'indexait traditionnellement à Dieu. On comprend, ce n'est plus Dieu qui fait l'homme à son image, mais l'homme qui se conçoit désormais à l'image de l'animal. Mais rupture également du cadre humaniste qui définit la modernité occidentale. L'humanisme, on le sait, s'était forcé de faire de l'homme sa propre boussole, à la fois ontologique, morale, politique, indépendamment donc de toute tutelle extérieure. Poser que l'homme est un animal comme les autres, c'est par suite affirmer, contre l'humanisme des Lumières, que l'homme n'est plus lui-même la mesure de son humanité. La modernité aura été ainsi rétrospectivement le théâtre d'une double relève. L'homme s'est d'abord substitué à Dieu en se posant comme mesure de lui-même, et l'animal est en train de supplanter l'homme dès lors qu'il trace les contours ou les limites au-delà desquelles nous ne devons plus croire que nous nous situons. Dans le cadre de cette ultime relève, se profile du coup l'affirmation, on va le voir, problématique d'une triple communauté. Communauté éthique, fondée sur la possibilité commune de souffrir. Communauté politique, qui engage l'animal comme un nouveau sujet de droit, dans le cadre d'une cité élargie. Et surtout, communauté ontologique, puisque l'animal n'apparaît plus comme l'être autre que l'homme. Alors, cette inscription historique de la question étant posée, il faut en reconnaître la problématicité. L'animal est sans doute pour l'homme une mesure, mais une mesure paradoxale. Dans la mesure où, justement, il est à la fois ce qui permet de nous identifier, mais ce qui ne permet jamais complètement de nous reconnaître. En l'animal, je peux bien voir, comme moi, un être susceptible de souffrir, mais plus difficilement un être susceptible de poser rationnellement les principes du éthique constitué. En l'animal, je peux bien voir un sujet de droit, mais plus difficilement un être susceptible d'en revendiquer le respect. En l'animal, enfin se donne sans doute l'origine naturelle de l'homme, mais en l'homme, l'animal semble se donner comme une origine transcendée. L'animal, c'est peut-être finalement l'énigme de l'être que nous ne sommes plus, et l'homme, l'énigme d'un animal qui n'en est plus un. Ce double constat nous condamne du coup à l'alternative suivante, qui est une alternative spéculative. Soit nous affirmons l'identité de l'homme et de l'animal, et nous risquons de ne plus comprendre qui nous sommes. Soit nous affirmons la spécificité irréductible de l'homme, mais on risque, cette fois, de ne plus parvenir à comprendre ce que nous sommes, et ce qui nous relie à nos origines. Alors, comme l'a présenté Thierry, nous souhaitons soumettre cette question au traitement scolastique de la disputation. L'idée, c'est que la forme de la disputation, qui est historiquement tombée en désuétude, puisqu'elle ne se pratique plus à l'université, s'avère paradoxalement pertinente pour aborder cette question contemporaine. Ce qu'elle permet en effet, au-delà des prises de positions unilatérales, c'est justement l'articulation des différentes positions spéculatives possibles, et surtout, jusqu'en bas la position théologique, la restitution au moins partielle de leur rationalité propre. Alors, pour vous présenter cette forme avec plus de précisions, je laisse la parole à Philippe Ballin. Merci Guillaume, bonsoir à tous. Le maître de l'université médiévale, c'est vrai du théologien, bien sûr, mais c'est vrai aussi des artiens. Là, vous avez trois artiens de la faculté des arts, les philosophes, très batailleurs avec la théologie. Le maître de l'université médiévale avait trois exercices à honorer. Légeré, c'est-à-dire lire, commenter ligne à ligne l'écriture sainte ou les autorités naturelles, comme Aristote, Averroès, Avicenne, Maïmonide. Disputaré, c'est l'exercice de ce soir, disputer, c'est-à-dire enseigner à débrouiller des points difficiles, des points de foi, des points de logique en philosophie, des points de métaphysique. Par le moyen de débats, donc, organisés entre les étudiants avec l'autorité du maître. Enfin, prédicaré, prêché, c'est-à-dire diffuser auprès des baptisés de toutes conditions, les vérités de la foi ou de la culture mieux éclaircies. Un aperçu historique pour montrer que c'est une intelligence en liberté, contrairement à la légende noire du Moyen Âge. Bien sûr que le cours magistral existait, mais il cédait la place en des heures marquées, en des jours marqués, à l'exercice de la disputatio, en particulier la disputatio publique, celle de ce soir, qui rompait l'ordinaire de la pédagogie et sollicitait la contribution active, collaborative, méthodique des étudiants. Au XIIIe siècle, les grandes universités existent déjà depuis des décennies, et l'exercice de la disputatio a déjà fait son apparition. On ne sait pas très bien où. Bologne existe depuis 1158, Oxford depuis 1137, et la Sarbonne vers 1200. La forme cathédrale, c'est-à-dire de l'enseignement des clercs dans l'école cathédrale, ou la forme monastique des studiums, comportait essentiellement la lexio, lire l'écriture. Le pur commentaire de la Bible. Il ne peut plus satisfaire à toutes les nécessités à la fois sociologiques, pédagogiques et spéculatives du nouveau public de clercs, ça ne veut pas dire prêtres, ça veut dire étudiants, qui entend prendre ses grades, le baccalauréat, la licence, dans la corporation universitaire, et qui prétend surtout échapper à la tutelle trop courte de l'évêque. Il faut mettre désormais du mouvement dans la vie de l'esprit, de l'activité, de la contradiction, puisqu'on est passé du scriptorium silencieux des moines, après l'aude, très tôt le matin, et on lit l'écriture, à la hola, à la salle turbulente où sont réunis les étudiants. On ne doit jamais oublier que la naissance de l'université médiévale coïncide avec une requête collective de liberté, d'affranchissement relatif par rapport au pouvoir ecclésiastique et civil, assez analogue à ce que seront les affranchissements de communes. Le mot lui-même désigne l'institution, la personne morale, et non pas l'édifice. Et d'ailleurs, longtemps l'édifice n'a pas existé, et c'est pourquoi l'université de Paris a porté longtemps le nom d'un des collèges, la Sorbonne. Maintenant, autorité de la foi, autorité de la raison. De ce point de vue, l'exercice lui-même de la disputation soustrait les esprits à la règle impérieuse du texte inspiré de la référence biblique suivie pas à pas. C'est désormais la discussion argumentée qui prend le haut du pavé. Et voici comment on peut résumer l'exercice de la question disputata, de la question disputée. C'est une forme régulière d'enseignement, d'apprentissage et de recherche présidée par le maître, Magister Actu Rejet, on dit, est caractérisée par une méthode dialectique qui consiste à apporter, à examiner et à comparer des arguments d'autorité et des arguments de raison. Des arguments d'autorité naturelle, Platon, Aristote, Averroès, on ne se tourne pas quand même si facilement, on ne balaye pas d'un revers de main les grands auteurs, ou bien sûr les arguments d'autorité surnaturelle, la Bible, les pères de l'Église, saint Augustin, les conseillers. Tout ceci mis dans une subtile hiérarchie. Je parle maintenant du format de la disputatio publica, la dispute publique, parce qu'il y avait des disputes privées au collège. La grande disputatio publica se tenait pour toute l'université, dans l'aula la plus grande, par exemple au collège de la Sorbonne. On assistait au débat des étudiants et des bacheliers, qui sont, on pourrait dire aujourd'hui, les titulaires du master, de plusieurs collèges. Un maître ou plusieurs devaient conclure, d'une manière convaincante autant que possible, l'intégralité du débat. L'unité de la dispute publique, comme ce soir, était une question. Une question, donc, telle qu'elle a été formulée, l'homme est-il un animal comme les autres ? Elle devait être assez large pour éviter le pointillisme des arguments, qui serait devenu innovible par leur technicité un peu trop millimétrée pour un large public. Et ensuite, on l'a distribué en sous-question, qu'on appelle des articula, des articles, pour passer d'un problème avec sa résolution acquise à un autre et faire progresser réellement la réflexion par palier. Ce soir, nous proposerons la dispute sur trois articles, avec trois questions propres, qui sont des sous-questions de la question principale. Alors, la disputation était un jeu sérieux, un jeu sérieux comme tous les jeux. D'abord, il ne s'agissait pas d'une stratégie de fiction, comme si chaque étudiant était invité à revêtir un rôle interchangeable en épousant des idées ou des convictions qui n'auraient pas été les siennes. Chacun assumait avec franchise et fermeté une position réelle et non pas jouée, encore moins surjouée, et il se proposait de la défendre pied à pied. Ici réside probablement le prix le plus précieux de l'exercice. Un pluraliste effectif de la recherche en philosophie et en théologie se conservait contre toutes les accommodations de l'irénisme ou de l'unanimisme. On a parlé, au contraire, de la rabiesse théologica, de la rage des théologiens pour défendre leur position d'école, les uns contre les autres, ou contre les artiens, les philosophes. Peut-être bien, évidemment, que ce pluralisme des écoles était rendu possible par la postulation partagée que la vérité existe, au moins en Dieu, et qu'elle s'est énoncée sur Terre et dans l'Histoire, au moins en Christ. Par-delà cette conviction, tous les débats étaient possibles. Autrement dit, l'idée qui voit un Moyen-Âge chrétien unanimiste, homogène, congelé, ne remonte en réalité qu'à ce mythe du romantisme troubadour des années 1810-1840. C'est le romantisme des romans d'Anne Rascliffe. Elle n'a pas résisté au travail des médiévistes. La chrétienté n'est pas du tout monolithique. Ensuite, la dialectique est analogue au jeu en ce qu'elle se réjouit d'elle-même, dit Thomas d'Aquin, et manifeste par conséquent la consistance, la densité, la résistance même du réel. En termes simples, échanger, disputer, discuter sur l'animalité de l'homme, comme nous allons le faire, devrait manifester d'abord qu'il y a du grain à moudre, que les gisements d'intelligibilité du réel sont immenses, que l'intelligence collective profite de la circulation des arguments, et surtout, peut-être, que la dignité de la sociabilité humaine se vérifie à cette hauteur de l'échange philosophique. Depuis Plato et Aristote, on ne peut pas concevoir de citoyenneté, notamment démocratique, qui ne se forme pas d'abord dans l'objectivité de la pensée puis de la parole publique, de la parole assumée, et pas de la parole anonyme. Faute de quoi, le citoyen d'initiative se dégrade en consommateur suiviste. Alors nous allons commencer cette disputation, et comme par contrat rhétorique, la question qui était posée devait recevoir du maître qui conclut une réponse positive. La question n'est pas est-ce que l'homme est un animal comme les autres ? La question devient maintenant l'homme est-il un animal surnaturel ? Bien sûr que les objectants vont pouvoir soulever leurs objections. Je vais maintenant, comme le maître le faisait, établir la position de la thèse théologique et distribuer les articles. Il est trop clair que l'homme est un animal naturel, autorisé et souvent contraint de suivre la règle de sa nature, celle de ses appétits, de ses répulsions. J'ai froid, j'ai faim, j'ai mal, j'ai peur. Par surcroît, l'homme est un animal social plus que d'autres. Il devra se régler sur les appétits, les répulsions et les passions du goût. De ce point de vue, pas de différence entre l'animal humain, son éthologie et les autres. J'ai froid, j'ai faim, soit, mais j'ai honte aussi. Les animaux, eux, n'ont pas de honte, pense à l'origine du mot cynisme, le chien qui pisse contre l'arbre. Parce que la honte est une passion de l'animal rationnel, celui qui est lucide pour délibérer et choisir de dire la vérité, par exemple, et qui bientôt ne sera plus tout à fait libre de s'empêcher de rougir quand il aura menti. On ne rougit pas, figurez-vous, sur la plante des pieds. Ce serait commode, mais on rougit au visage. À propos, les autres animaux n'ont pas à proprement parler de visage. Notre article premier, donc, posera donc la première question. L'homme est-il, non pas un animal différent, l'homme est-il l'animal différent ? La nature rationnelle de l'homme est ce qui l'ouvre à la totalité du réel. Un homme est toujours capable de se placer devant la totalité de ce qui est, sans avoir épuisé, bien sûr, par les expériences sensibles, la totalité des phénomènes du monde. Un philosophe disait, tout est canin dans l'univers du chien. Tout n'est pas humain, en revanche, dans la nature de l'homme. Il s'ouvre à l'autre de sa nature. Il s'ouvre à toutes les natures, à toute la nature. Il peut même se refermer sur sa nature sciemment, saccager sciemment toutes les autres natures et toute la nature. L'animal humain a même pu imaginer, puis penser, le tout autre, comme aurait dit saint Thomas d'Aquin, « Seu Deus ». On peut toujours soutenir que cette différence manifeste de l'animal humain s'est opérée selon les processus d'une différenciation purement naturelle, celle qui a affecté toutes les espèces. Et c'est pourquoi notre article 2 posera une deuxième question. L'homme est-il l'animal différencié ? Enfin, s'il est vrai que l'homme est un animal différencié parmi les autres, il est surtout, je le pose au bono, selon son caractère d'exception, l'animal différencié par excellence. Et disons-le avec la pensée de Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. L'homme ne passe pas l'homme par mode d'augmentation limité et fini, comme on le voudrait dans l'utopie transhumaniste. L'homme passe... Bref, il dépasse sa nature par la capacité de sa nature à l'infini. On disait en latin, homo capax dei, l'homme est capable de Dieu. Mais c'est vrai que la métaphysique, sur des fondements non religieux, est tout à fait apte à établir la proportion de l'esprit humain à l'infini. Aussi notre article 3 posera, affrontera la question suivante, l'homme est-il l'animal à qui Dieu s'est révélé ? Et je laisse maintenant la parole au premier objectant pour l'article premier, l'homme est-il l'animal différent ? Il me semble que la thèse que vous venez de soutenir ne fonctionne plus à l'heure actuelle parce qu'on ne peut pas ignorer les avancées incontestables des sciences naturelles. En effet, tout au long du 20ème siècle, on a fait des progrès gigantesques dans ce domaine-là et on ne peut tout simplement pas les ignorer. Et j'aimerais présenter 3 points qui illustrent ces avancées des sciences naturelles et qui nous obligent à accepter non pas la thèse d'une différence de nature entre l'homme et l'animal, plutôt la thèse d'une indifférenciation ontologique. L'être de l'homme est exactement le même que l'être de l'animal. Ils ont certes des particularités, mais ces particularités ne veulent pas dire qu'il y a une spécificité ontologique de l'homme. Donc, premier point, il n'y a pas de fossé phylogénétique entre l'homme et les autres animaux. C'est-à-dire que du point de vue de notre morphogénèse, du point de vue de notre code génétique, il n'y a rien de particulier. Et même du point de vue du fonctionnement de notre cerveau, qui est certes admirable, il n'y a en fait que des éléments qui existent dans le reste du règne animal, réarrangés autrement. Donc, du point de vue de la biologie moléculaire, il n'y a rien de spécial dans l'animal humain. D'autre part, le progrès de l'éthologie, c'est-à-dire la science du comportement humain, montre qu'il n'y a pas réellement de propre de l'homme. On croyait pendant longtemps qu'il y avait toutes sortes de capacités qui étaient réservées à l'être humain. Le fait d'avoir des réactions morales, le fait de s'exprimer artistiquement, le fait d'avoir un langage, ou bien encore le fait d'avoir une culture. Or, on n'arrive plus à soutenir ces thèses-là aujourd'hui, parce que des preuves se sont accumulées, montrant qu'on peut trouver, sous des formes diverses et sans doute moins complexes que chez l'homme, des capacités similaires chez les animaux. Et on peut citer comme un fait exemplaire ce qu'on a découvert en 1953 sur une île du Japon, une macaque qui a lavé une patate dans de l'eau salée, non pas pour des raisons hygiéniques, mais pour le goût salé que cela pouvait procurer, pour le plaisir de l'assaisonnement. Et elle a transmis assez semblable cette pratique-là, c'est-à-dire qu'il y a bien une transmission culturelle d'une pratique puisqu'elle ne se fait pas par l'hérédité du géno. Enfin, il me semble, et c'est sans doute le point le plus important, on est obligé de reconnaître aujourd'hui qu'il y a un seul et même processus biologique à l'œuvre dans la formation des êtres vivants qui a été analysé il y a déjà plus de 150 ans par Darwin. On sait en effet depuis Darwin que la production des êtres vivants provient d'une part de la mutation aléatoire qui arrive naturellement et d'autre part de la sélection naturelle qui provient des contraintes de l'environnement. Chaque espèce obéit à des stratégies évolutives différentes et chaque espèce possède donc des caractéristiques différentes selon ces stratégies-là. Alors certes, cela en change dans des particularités qui peuvent étonner, mais le processus biologique est toujours le même. Il est donc complètement superflu de dire qu'il y aurait une sorte de surplus chez l'homme ou une sorte de manque de privation chez les animaux. S'il est tout aussi stupide de dire que les animaux manquent du langage articulé par exemple, qu'il est stupide de dire que les êtres humains manquent de la capacité à émettre des ultrasons. Les hommes ont exactement tout ce dont ils ont besoin et les animaux aussi. Ainsi, avec le progrès des sciences naturelles et à travers ces trois points que je viens d'évoquer, il me semble qu'on ne peut pas soutenir sérieusement qu'il y a une différence ontologique entre l'homme et l'animal. Au contraire, on est contraint, on est obligé aujourd'hui de revoir notre paradigme et de dire qu'il y a une indifférenciation ontologique. l'être de l'homme est le même que l'être de l'animal. Le respondéo appartient à Philippe Ballin. Le Laurent que je suis se plaît à imaginer le goût d'une guenon macaque pour les patates salées parce qu'on leur aime les patates salées font le fond de la nourriture. Il est excellent sans doute de mesurer par les sciences naturelles la communauté de nature avec les autres animaux. L'intelligibilité du fait biologique de ces lois nous rassure, en particulier quand notre corps et ses maladies souvent nous inquiètent. Mais l'intelligence de l'intelligible définit justement une autre animalité. Il y a, le savez-vous, des chiens qui reniflent l'odeur des tumeurs cancéreuses. Savez-vous que le Moyen Âge y voyait de l'intelligence ? Il l'appelait l'intelligence estimative. Le chien aura donc perçu le désordre biologique mais c'est à l'intelligence rationnelle de l'homme de comprendre les procédures complexes longuement induites et déduites pour le soigner ce désordre biologique. Les sciences naturelles donc nous enseignent quels sont les traits généraux de l'animalité et les possibilités respectives de tous les animaux. Mais parce qu'elles sont les sciences de la nature elles sont a priori incapables de nous fournir le principe de la différence humaine. Elles ne nous fournissent que les principes de la similitude générale des animaux et de leur variation y compris pour l'animal humain. Or, variation n'est pas différence. Pour que la différence puisse apparaître c'est vers les sciences humaines qu'il convient de se tourner. On ne demande pas à la vision monoculaire de nous découvrir la profondeur des reliefs. tout simplement, elle ne le peut pas. Ainsi, il ne faut pas demander aux sciences naturelles autre chose que ce qui rapproche l'animal de l'homme et il faut demander aux sciences humaines ce qui distingue l'homme de l'animal. Bref, de façon générale, celui qui cherche la différence là où elle ne peut pas être ne doit pas s'étonner de ne jamais la trouver. La seconde objection revient à Florent Bache. Il me semble que ce que vous venez de dire à propos des sciences humaines ne fait que confirmer ce que j'ai dit avant puisqu'on sait aujourd'hui que les sciences humaines peuvent progresser qu'en partant du substrat biologique de l'homme. On sait maintenant, il n'y a plus de doute possible que tout est naturel chez l'homme sans exception et même les comportements les plus complexes socio-culturels proviennent en réalité d'une causalité naturelle. La nature ne peut jamais dépasser la nature et comme l'homme appartient à la nature, on est forcé de l'étudier d'un point de vue naturel. C'est le principe de ce qu'on appelle le naturalisme. Le naturalisme dit qu'il y a une sorte de clôture causale. On est obligé d'essayer de comprendre le monde et les êtres humains aussi uniquement à partir de causes naturelles, c'est-à-dire matérielles, sans plus. Il n'y a pas de causes surnaturelles ou extrénaturelles et même les comportements les plus complexes, les plus symboliques, les plus sophistiqués proviennent en réalité de causes naturelles. Et justement, en suivant les principes naturalistes, les sciences humaines ont réussi enfin à progresser. Ils ont réussi à proposer des théories testables, alors qu'auparavant, elles avaient énormément de mal à proposer des interprétations intéressantes ou vérifiables. Et je pense qu'on peut trouver un bon exemple du progrès des sciences humaines grâce à la naturalisation en montrant comment est-ce que le thème de la pureté a été traité par les nouvelles sciences humaines qui s'appuient sur la psychologie évolutionniste. En effet, on sait grâce à la psychologie évolutionniste que l'homme n'a pas un esprit unifié, il a plusieurs modules, plusieurs systèmes autonomes et intuitifs. Et l'un de ces systèmes autonomes et intuitifs est un système hygiénique qui vise à nous protéger de la pourriture, par exemple la pourriture des cadavres ou la pourriture qu'on peut trouver dans le reste de la nature. Et ce mécanisme inconscient va engendrer des dérivations sociales, notamment dans les morales et les religions qui sont presque toutes obsédées par la question de la pureté. Prenons l'exemple du baptême. Le baptême n'est-ce pas justement la preuve de cette obsession de la pureté typiquement humaine qui est en fait biologiquement programmée puisque le baptême se veut être une sorte de lavement de l'âme de ses péchés. Il me semble ainsi qu'en naturalisant les sciences humaines, on parvient à gagner en intelligibilité et les problèmes les plus mystérieux et les plus énigmatiques finissent par être résolus de cette manière-là. Donc, en adoptant la thèse de l'indifférenciation oncologique, on perd peut-être en fierté, on perd en orgueil, mais on gagne en intelligibilité et c'est le plus important. Le respondéo appartient à Philippe. Je crois que c'est ce soir où la philosophie sort hors les murs que je dois vous inviter à sortir de votre clôture clausale. « Les sciences humaines naturalisées sont incontestablement fécondes, je n'en disconvient pas, mais il faut constater que l'indistinction de l'homme et de l'animal ne constitue pas pour elles un résultat scientifiquement établi par l'observation. L'indistinction de l'homme et de l'animal constitue le principe méthodologique à partir duquel les observations ont été conduites. Si je me donne comme hypothèse de travail que l'homme est un animal comme un autre, je suis scientifiquement conduit à des résultats originaux par rapport aux résultats des sciences humaines classiques, notamment en termes de fonctionnement cognitif, de comportements sociaux, mais les résultats obtenus ne peuvent en aucun cas fonder le principe de méthode dont on est parti pour les obtenir. N'examiner que l'homme neuronal comporte la décision que l'humanité coïncide intégralement avec ses concomitances neuronales. Je pose la question est-ce l'imagerie du cerveau qui fait l'humain ou l'humain qui fait l'imagerie du cerveau ? Quant à la différence que je tiens et que vous repoussez, elle n'apparaît pas parce qu'elle est toujours silencieusement présupposée par la question elle-même. L'homme est un animal comme les autres, à la différence près qu'il est susceptible de se demander s'il est un animal comme les autres. Le com' de la comparaison est le fait d'une intelligence proprement humaine à qui il revient de s'interroger sur les êtres en termes d'essence commune ou distincte. Nous pouvons dans ce cadre récuser l'idée d'une nature ou d'une essence humaine. En tout cas, récuser sa description. Mais c'est toujours le fait d'une pensée qui nous appartient en propre, de sorte que la faculté spécifique est reconduite, la faculté spécifique de l'espèce humaine est reconduite dans l'acte même par lequel elle prétend nier sa spécificité. Cette possibilité de la pensée recoupe précisément celle du langage ou de la parole humaine. Parler pour l'homme, ce n'est jamais seulement communiquer avec ses semblables, c'est s'ouvrir avec eux à la question de l'essence des choses et on quitte la sémiologie animale. On doit évidemment reconnaître un phénomène de curiosité animale surdéveloppée, notamment chez le corbeau ou le mulot. Le détail vient de Guillaume Borano. Il est pris chez les artiens qui élèvent les corbeaux et les mulots. Mais cette curiosité porte essentiellement sur le caractère comestible ou fonctionnel de la chose, sans jamais viser la vérité même, la chose dans sa vérité même. Cet horizon de vérité de la parole humaine est alors à mettre en rapport avec la structure ontologique de l'homme. Il y a en l'homme une ouverture au monde, à sa totalité, qui n'a pas d'équivalent dans l'insertion de l'animal en son milieu. L'animal est donc notre parent proche, mais nous sommes pourtant séparés par l'abîme de cette ouverture. Ce qui est donné à l'animal, ce sont les performances biologiques que son milieu appelle, que vous avez bien exposées, et que nous ne serons jamais égalés. Ce qui nous est donné à nous, c'est l'énigme d'une présence à résoudre, qui ne met jamais l'animal en question. Cet énigme est donc à la fois l'énigme de la présence des choses, et l'énigme de cet être, pour qui la présence des choses fait question, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors on peut prendre de haut l'exercice symbolique de la pensée religieuse, mais elle témoigne du fait que toute communauté humaine fut-elle minuscule comme une tribu amazonienne qui se croit seule au monde, toute communauté humaine doit se prononcer sur sa position au sein du tout de la réalité. La grotte de Chauvet ou celle de Lascaux, avec leur monde animal, les pierres levées de Stonehenge sont des symbolisations dont l'homme neuronal expliquera sans doute a posteriori la possibilité biologique et la transcription cérébrale. Mais a priori, la transcendance symbolique dont témoigne l'homme par rapport à ses conditionnements prochains ne peut, elle, s'expliquer que par la transcendance de l'absolu. Autrement dit, l'homme ne peut être ouvert à la totalité du monde que parce que la totalité du monde lui est donnée à lui l'homme par Dieu. Ainsi le récit de la Genèse, dans sa naïveté, représente Adam, invité par Dieu, à nommer tous les autres animaux de la création et les animaux seulement. La troisième objection appartient à Florent Vache. Le refus de croire ou la différenciation de l'homme et de l'animal provient probablement du besoin que vous avez de légitimer notre attitude immorale vis-à-vis d'eux. En effet, d'un point de vue éthique, on est obligé de reconnaître, je pense que c'est incontestable, que toute morale se doit de réduire la souffrance du monde. Le mal, c'est la souffrance. Or, nous le savons maintenant avec certitude, les animaux ont un monde subjectif, ils peuvent ressentir de la douleur, ils peuvent ressentir du plaisir. Et le fait de s'introduire dans un monde subjectif, volontairement, délibérément, en l'absence de nécessité, pour y introduire de la douleur, de l'inconfort, est-ce que ce ne serait pas précisément le comble du mal ? Est-ce qu'on peut réellement, avec bonne conscience, affirmer le statut ontologique supérieur de l'homme, tout en massacrant 65 milliards d'animaux chaque année, pour notre bon plaisir égoïste ? Il semble donc que la façon dont vous avez de refuser la thèse de l'indifférenciation ontologique montre que vous essayez de vous dédouaner du reproche éthique que l'on pourrait vous faire. finalement, on voit ici, comme dans bien d'autres discussions, que la raison humaine cherche moins à déterminer la vérité qu'à pourforter ses propres intuitions ou à justifier ses propres pratiques. Et il me semble que la thèse de la différenciation que vous acharnez à soutenir n'est au fond qu'un vernis logique qui sert à cacher l'immoralité de l'exploitation animale. Et, en conclusion, on peut dire que le discours théologico-métaphysique il est faux puisqu'il ignore les résultats incontestables des sciences naturelles mais il est également sournois et immoral puisqu'il légitime l'exploitation animale en essayant de se dédouaner des reproches qu'on pourrait légitimement lui faire. Le respondéo appartient à Philippe Vallard. L'argument qu'on vient d'entendre, assez énergique, assez légoureux, un peu incisif même, prétend déduire l'égalité de l'homme et de l'animal de la nécessité de préserver les droits animaux. Une nécessité tout à fait impérieuse. En particulier, au nom de la commune sensibilité de l'animal humain avec les autres animaux. Encore une fois, pour que les droits des animaux soient respectés, il faudrait commencer par faire reconnaître l'égalité homme-animal. L'argument souffre donc d'un défaut logique. Ce n'est pas en effet parce que l'on pose que la thèse de l'identité animale de l'homme est la seule susceptible de préserver les droits animaux que cette thèse devient vraie. Et on pourrait tout aussi bien soutenir, avec le même souci que vous, de ne pas tomber dans la barbarie, que l'animal humain doit défendre les droits animaux au nom même des droits humains. Et en proportionnant le jeu croisé des droits, les siens et ceux des autres espèces, à l'intelligence que l'homme prend ou plutôt qu'il reprend de la dignité animale. Car c'est en s'abaissant lui-même que l'homme a abaissé les droits des animaux. A sa vraie hauteur, l'homme exerce sa différence pour la protection animale. Pour faire de l'animal l'objet d'une considération morale, il suffirait de lui reconnaître la capacité de souffrir. Cette remarque permet par ailleurs de saisir la différence que l'on cherche. Il peut y avoir une éthique humaine ayant l'animal pour viser, mais on ne saurait jamais trouver une éthique animale ayant pareillement l'homme pour objet. On peut observer la possibilité d'une compassion animale ayant l'homme pour objet, mais non un authentique questionnement éthique autour de la nature des devoirs que la présence de l'homme conférerait à l'animal. On voit le chien lécher les ulcères de Job, mais c'est Job qui est au centre du livre. J'ajoute ici une thèse proprement théologique. La thèse du péché originel avec son scénario bien connu dans toutes les publicités, le fruit défendu et avec la transgression de l'interdit où se nouait symboliquement l'ordre intégral du monde créé. Cette thèse ajoute une donnée. Le défi éthique regarde le monde humain. Jamais un animal ne pourrait être aussi cruel que l'homme et jamais un animal ne pourrait non plus être aussi juste et bon qu'antigone. Le respect intégral de la totalité du cosmos passe donc par le respect auquel seul l'animal rationnel est convié à l'égard de celui qui est le garant ultime et non pas le gérant. Le garant ultime de la totalité de la création c'est ou Deus Dieu reconnu comme créateur transcendant. Et nous en avons terminé avec l'article premier. Vous avez pu observer dans un premier moment de débat soutenu et vif comment la lumière surnaturelle soutenue par des arguments venant eux-mêmes de la lumière naturelle s'opposait à une position philosophique soutenant l'indifférenciation de l'homme et de l'animal d'un côté contre sa différence radicale. C'était la première réponse possible à la question disputée aujourd'hui l'homme est-il un animal comme les autres ? Florent a essayé de montrer qu'il n'y avait rien qui distinguait radicalement l'un de l'autre alors que la lumière surnaturelle défendue ici par monsieur Valin essayait de maintenir cette différence. Il va y avoir un deuxième article discuté à présent l'homme est-il l'animal différencié ? c'est Guillaume Morano qui va ici rentrer en dispute avec Philippe Valin je laisse la parole. Vous avez pu entendre donc le théologien le plus théologique s'affronter au naturaliste antispéciste le plus antispéciste l'un soutient que l'homme n'est humain qu'à être plein de Dieu l'autre que l'homme est un animal comme les autres et l'animal un homme comme les autres on ne sait plus bien où on en est nous sommes d'accord. Pour notre part nous souhaiterions soutenir une thèse dont la force est précisément de se tenir à égale distance de la thèse de la différence surnaturelle et de la thèse de l'indifférenciation. Contre la thèse de l'indifférenciation soutenue par Florent Bach nous soutenons que l'hominisation le processus d'être venu de l'homme produit bien quelque chose de radicalement nouveau dans l'histoire du vivant. La différence est claire et elle a d'ailleurs été soutenue par Heidegger indépendamment de Dieu. Je vous la redonne. L'animal est ouvert sur un milieu auquel il s'adapte et dans lequel il s'efforce de survivre et de se reproduire. l'homme est quant à lui ouvert sur un monde qui le met en question et dont il s'efforce de percer le secret. L'homme est donc bien l'animal désanimalisé et c'est la vérité que nous sommes prêts à accorder à la position théologique. Mais la position théologique se trompe lorsqu'elle prétend expliquer cette différence par l'invocation d'une cause surnaturelle. C'est en réalité la vie elle-même par un processus d'évolution naturelle qui a orchestré le dépassement de l'animal vers l'homme. Le point de départ se situe sans doute dans une transformation purement anatomique des premiers hominidés. Ce qui a en effet été décisif selon du moins les résultats de la paléoanthropologie c'est l'adoption de la station droite. La station droite la bipédie le fait de se tenir debout libère en effet la main de la fonction locomotrice de sorte qu'elle devient disponible pour la fabrication des outils. De la même manière la bouche se trouve libérée de la préhension alimentaire et devient du coup disponible pour la fonction langagière. Si je ne me tiens pas à quatre pattes ma main se trouve libérée de la marche bien sûr et ma bouche ne sert plus à prendre les aliments elle est elle-même disponible pour une toute autre fonction. Les études morphologiques ont par ailleurs montré que la bipédie permet l'accroissement du volume cérébral ce qui va permettre à l'intelligence de se développer et de venir gouverner la main qui fabrique et de même de venir donner la parole aux organes de phonation. Tout ressort donc ici d'une causalité purement mécanique de type évolutionniste. Une certaine configuration anatomique adoptée par le futur anthropien rend possible l'usage technique de la main et le développement cérébral qui rend à son tour possible l'ouverture au monde et l'usage intelligent de la parole sans qu'aucun dieu n'ait eu besoin de nous la donner. Nous ne faisons ici présenter qu'un très bref schéma caricatural du récit de l'hominisation. Mais ce qu'il importe de comprendre au-delà du détail c'est que l'animal est pour l'homme l'origine naturellement transcendée. Une origine naturellement transcendée autrement dit qui n'appelle aucune transcendance divine. en conséquence toute référence à Dieu ne peut jamais constituer selon la formule de Spinoza bien connue qu'un asile de l'ignorance. Nous ne nous référons à une origine surnaturelle de l'homme que faute de connaître les processus naturels de la différenciation anthropologique. Le respondéo appartient à Philippe Val qui va tenter de s'échapper de l'asile. L'objection prétend faire apparaître un phénomène naturel qui serait décisif en termes de causalité dans l'avènement de l'humanité qu'il s'agisse de la station droite ou du développement de l'intelligence fabricatrice. Attention au cercle vicieux de l'explication naturaliste. On avait dit vous vous souvenez que le christianisme est une secte juive qui a réussi. Maintenant, on nous dit que l'humanité est une secte de grands singes qui a réussi. Un peu par hasard. On imagine donc maintes tentatives qui ont échoué et à la fin, à la longue, à cause du nombre, l'homme fut. Vous dites que l'homme s'est ouvert au monde parce qu'il a commencé à se tenir droit. Mais pour se tenir droit, il devait déjà s'être ouvert au monde. et en faire l'objet d'un regard. De même, l'outil permet la constitution d'une culture qui permet de s'éloigner de la nature, dites-vous. Mais il faut bien qu'une culture soit constituée pour que l'invention de l'outil y soit possible. Coupons le cercle vicieux. Le milieu culturel qui engendre l'homme suppose que l'on se donne préalablement un homme qui l'engendre. de sorte que l'homme est censé être par la culture ce qu'il doit être déjà pour que la culture puisse advenir. Les récits d'hominisation nous conduisent ainsi au seuil de l'humanité, mais sans réellement parvenir à nous le faire franchir. Alors, je soutiens que la différence humaine ne sort pas d'abord d'une différenciation parmi d'autres, après et avant beaucoup d'autres. Je soutiens que la différence de l'homme constitue LA différenciation par excellence. C'est parce que le reste de l'animalité progresse selon d'infimes différences que la différenciation d'exception qui pose l'homme doit nous arrêter. Sa différence inattendue le retourne face à l'ensemble de l'animalité et de la nature. Les explications naturelles ne peuvent justifier que des différenciations progressives où l'habileté mentale d'un dauphin se laissera encore comparer à celle d'un chimpanzé. J'avais prévu de nimer l'écrit, mais je renonce. L'intelligence humaine est d'un autre ordre. Elle ne ressemble à rien de connu, mais quand elle se connaît, elle trouve vite qu'il est plus expédient pour elle de s'expliquer par sa ressemblance avec une intelligence divine que par sa ressemblance lointaine désormais avec l'intelligence animale. On peut certes considérer l'invocation de la création surnaturelle comme l'effet d'une ignorance des processus naturels. On peut, inversement, considérer la circularité des explications naturelles comme une justification du recours à l'événement de l'opération divine. Deuxième objection, revient Guillaume Morano. Il est sans doute impossible d'exhiber le phénomène naturellement décisif qui permet d'expliquer causalement comment l'homme a pu s'extraire de la nature. Mais si ce phénomène manque à l'expérience, c'est parce qu'il relève du déficit et non de la faculté. La question n'est pas finalement de savoir ce qui manque à l'animal pour qu'il puisse devenir humain. La question est plutôt de savoir ce qui a manqué à l'homme pour qu'il ait eu à devenir animal. Excusez-moi. Pour qu'il ait eu à devenir autre chose qu'animal. C'est ce qui apparaît dans le concept développé par les anthropologues, le concept de néothénie. Selon les observations des anthropologues, l'homme est en effet un animal qui n'est prématuré. Du point de vue morphologique, le nourrisson dans lequel nous nous extasions est grosso modo comparable à un fœtus de primate sans pilosité ni musculature développée ni ossature solide. Or, cet inachèvement naturel est précisément ce qui détermine le devenir culturel de l'homme. Nous devons nous donner à nous-mêmes dans un environnement artificiel protégé ce qui ne nous est pas naturellement donné à commencer par des outils permettant de pallier à la faiblesse naturelle de nos organes. Il y a donc, vous le voyez, non pas en l'homme quelque chose de plus, quelque chose qui serait surnaturellement rajouté en lui, mais naturellement en l'homme quelque chose de moins, un dénuement natif qui proviendrait d'une naissance prématurée et qui le contraint à développer quelque chose de plus, à savoir, un milieu culturel dans lequel achever sa croissance. c'est au sein de ce milieu culturel qui le protège de l'environnement naturel immédiat que l'homme va alors pouvoir substituer à ses comportements instinctifs de type adaptatif toute la gamme de ses comportements acquis. Il faut reconnaître ici non pas le travail de Dieu, mais le travail d'une causalité circulaire. L'homme est contraint par un déficit de nature à constituer une culture qui va constituer l'homme en retour. et je rajouterais qu'il faut voir là quelque chose comme un effet de structure. La culture ne vient pas s'ajouter à une nature qui demeurerait intacte ou indemne. Lorsque l'homme advient à la culture, tout en lui devient culturel, y compris la satisfaction des besoins, et c'est la raison pour laquelle, n'y voyant plus aucune nature, nous nous plaisons à fantasmer une origine surnaturelle. Le respondéo appartient à Philippe Valle. On peut admirer l'habileté des artiens. Il a commencé par l'argument avec le plein, et on est maintenant avec l'argument du vide. Les pleins et les déliés. Alors c'est vrai, la néothénie est un phénomène empiriquement constatable, mais il est redevable en tant que phénomène constitutif, du même défaut de circularité que les précédents arguments. Le régime de prématuration de l'embryon humain conditionne le devenir culturel de l'homme, mais il faut que le milieu culturel soit déjà advenu pour que cette prématuration soit possible. Il est par ailleurs possible de discuter du sens même de l'inachèvement naturel de l'homme. Factuellement, c'est vrai, il contraint l'homme au développement culturel. On pourrait même dire avec Aristote que l'inachèvement de l'animal humain à l'heure de sa mise au monde correspond à la condition rare d'un animal non spécialisé. La capacité de sa raison à l'universel profitera d'ailleurs de cette déficience en spécialisation. L'homme est constitutivement capable de tout, omnivore d'ailleurs, ce qui est symboliquement plein de sens. Mais surtout, il est capable du monde et singulier en cette capacité. On peut se demander surtout si l'homme n'est pas d'abord capable de Dieu. Ainsi, par-delà la factualité, le déficit de nature que vous avez largement documenté peut être envisagé du point de vue de la signification comme la marque même de la destination surnaturelle de l'homme. Nous passons maintenant à l'article 3 qui s'intitule « L'homme est-il animal à qui Dieu s'est révélé ? » On va commencer avec l'objection de Thierry Formé. « Je suis séduit, je suis ravi de vous entendre de beaux discours, de beaux parleurs et à trop entendre l'appel du plaisir, peu importe qu'il soit ici intellectuel, on se laisse aisément égarer. Il me semble que nos trois intervenants et leurs trois interventions ont traité une question qui ne touchait pas au fond du problème. La question de savoir si l'homme était un animal comme un autre, comme les autres. Ils sont partis tête baissée, les uns comme les autres, en direction d'une quête et d'un terrain très glissant qui correspond à la question généalogique, celle de l'origine. La question dont les uns et les autres ont disputé était celle de savoir au fond d'où venait l'homme et non pas ce qu'il était. Il me semble que nous nous sommes ici intellectuellement égarés dans l'impasse généalogique. Les trois interventions et les trois intervenants acceptaient le point de vue de l'origine. Le point de vue indifférentialiste nous dit pourquoi nous sommes comme les animaux parce que nous avons la même origine biologique terrestre. Philippe Vallin, pour sa part, a répondu et tenu ferme en disant non, non, pas d'indifférenciation justement grâce à son origine céleste, surnaturelle. tout en restant du point de vue de l'origine. Quant à Guillaume, il a préféré prendre un point de vue plus historique. L'hominisation et l'origine seraient liées à une déficience ou à un enchaînement des causes qui entravent le cours régulier et spontané de la nature. Mais lui aussi, il a choisi, d'une certaine manière, l'horizon d'une origine historique. Il me semble que le point de vue de l'origine ne convient pas ici. la logique généalogique ne tient jamais sa promesse. Déjà parce qu'une antériorité toujours plus antérieure peut toujours être recherchée. Au lieu d'avoir un commencement, on trouvera un trou noir. parce que l'origine, en tant qu'elle doit être antérieure, elle n'est pas objet de constat mais de spéculation. Nul ne peut être contemporain de l'origine. L'origine est antérieure à n'importe quel témoin. Elle est donc objet de spéculation, jamais de constat, jamais de connaissance. C'est en vain que vous chercherez, messieurs, avec vos habiletés respectives, à mener à bien cette recherche. Il y a ensuite, dans le traitement généalogique de la question, un problème inhérent à la notion d'origine. On cherche dans l'origine une forme d'antériorité matricielle. Mais, si l'origine est antérieure, elle ne dit rien de la spécificité de ce qui découle d'elle. et si elle est matricielle, elle est identique à ce qui est engendré et n'explique pas sa spécificité et sa différence. Dans les deux cas, nous ne trouverons pas le critère que l'on cherche. Enfin, l'origine nous plonge dans une logique mobiliste, celle du flux du devenir où chacun, me semble-t-il, a du mal à tenir ferme le point de vue du devenu avec ses caractéristiques propres et la spécificité de leur usage sur lequel je reviendrai. La logique généalogique empêche toute détermination sérieuse et elle montre en outre par le jeu des causes extérieures, surnaturelles ou naturelles ou bien encore historiques, toujours comment une chose aurait pu ne pas être, sa contingence et non sa nécessité intrinsèque. Aussi, je préférerais abandonner le point de vue de l'origine qu'il soit naturel, historique ou surnaturel pour penser la différence spécifique et son fondement. correspondez haut, revient à Philippe Wallin. Alors, je ne vais plus me placer ici que du point de vue de la théologie chrétienne. Elle ne dirige pas l'esprit, malgré ce que vous avez dit, vers une régression à l'infini de cause en cause. Elle dirige l'esprit vers une cause première qui arrêtera la course de l'esprit humain. tout simplement, tout simplement parce que Dieu est sans aucun doute un infini, mais non pas un infini de quantité comme ceux qui effrayaient Blaise Pascal dans le grand ou dans le petit. Dieu est un infini de qualité qui transcende la totalité du monde pour en permettre ensuite le déploiement ordonné, ordonnée par les lois de la physique, les constantes universelles de la physique et en particulier par les lois de l'évolution biologique. Ainsi, la tendance généalogique qui trouve sa borne antérieure à l'alpha de l'histoire trouve conjointement sa borne ultérieure et par conséquent sa finalité à l'oméga de l'histoire. Dieu, pourrait-on dire, tient en ses intentions le déploiement extensif du monde. Mais il en détient aussi l'intelligibilité parce que les lettres extrêmes de l'alphabet l'alpha et l'oméga suggèrent tout autre chose qu'une histoire absurde, aléatoire, contradictoire, stochastique. L'histoire du monde est lisible entre l'alpha et l'oméga. En tout cas, l'homme est capable de la lire pour contribuer à l'écrire avec ses actes de liberté et de responsabilité. L'homme, voyez-vous, ne règle donc pas la justesse de sa libre destinée par une obsession de l'origine, mais plutôt par la poursuite d'une fin, fin qu'il ne cherchera pas en lui-même, en sa condition de finitude, mais en l'offre de la vie divine donnée gratuitement à celui qui croit. Ainsi, il comprendra peut-être qu'il n'aura été appelé à habiter sa différence d'exception que pour être appelé jusque dans la différence éternelle de la nature divine. vous passez à la seconde objection. Je suis ravi d'apprendre une chose à travers la question de l'origine, c'est la question de notre destination qui est sans tout enjeu. Mais précisément, est-il besoin de dessiner pour l'homme une destination surnaturelle et lui qui a tant à faire de cette vie ? Le sens de mon propos présent est de penser la différence spécifique de l'homme et de l'animal autour d'un critère plus simple et de passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la question de l'origine à celle du fondement. Qu'est-ce qui fonde et non pas d'où vient la différence de l'homme à l'animal ? Il me semble que c'est l'analyse tout à fait constatable de la constitution propre de l'homme, déjà, où nous remarquons certaines facultés. Les facultés qu'il développe dans l'habileté de sa main au moyen d'un certain type d'intelligence. Une conscience attentive et réfléchie permet le déploiement des médiations abstraites. Et, sans doute, qu'il faut reconnaître à l'argumentaire de Florent Bache un mérite, celui d'avoir rappelé la parenté étonnante entre les facultés humaines et celles dont peuvent jouir les animaux. Ils ont de la sensibilité, comme moi. ils ont sans doute de l'intelligence pour résoudre bien des problèmes, comme moi. Ils ont peut-être des goûts et des dégoûts et ils prennent plaisir à laver les patates à l'eau salée, non pas pour les nettoyer, mais pour en apprécier le goût lorrain. Sans doute qu'ils ont des formes de culture lorsqu'ils utilisent des baguettes pour attraper des fourmis dans une fourmilière et même sont capables d'apprendre à utiliser des signes. Nous avons donc bien des compétences en commun, mais en faisons-nous le même usage ? Il me semble… Il me semble que là se trouve l'essentiel, non pas sur la présence de facultés, mais sur l'usage humain que l'homme fait de facultés qu'il peut partager avec d'autres formes de vivants et élaborés. Et il me semble que c'est même le sens éthique de ces facultés qui caractérise l'homme. L'animal utilise bien l'intelligence, mais reste toujours dans l'horizon d'une vie animale. C'est merveilleux de constater les performances de la pieuvre, qui est capable d'accumuler l'expérience, de la transmettre à un congénère et effectivement de comprendre comment sortir plus rapidement d'un labyrinthe une fois qu'elle en a fait l'expérience. Ce qui est étonnant, c'est de voir que la pieuvre vit comme une pieuvre. Ce n'est pas l'intelligence qui lui fait défaut, c'est l'usage animal de l'intelligence. Ce qui fait la différence humaine n'est pas l'intelligence, mais un certain usage éthique de l'intelligence. Ce n'est pas l'homme rationnel qui doit nous étonner, quelle que soit la puissance de son abstraction, c'est l'homme raisonnable qui est confronté dans tout ce qu'il fait à la question de la loi. Et c'est par ses facultés de conscience et de raison raisonnable que l'homme est capable de vivre selon une loi. Il me semble ridicule de demander à une plante de suivre la loi que je lui pose. « Ne pousse pas dans mon jardin ! » Ou à un tigre, lui dire « Attends, deuxième mi-temps, pousse ! » C'est la règle. Pas plus que l'animal n'est capable de faire un usage éthique de ses facultés, c'est-à-dire de comprendre le caractère impératif d'une loi qui doit diriger son comportement. Il ne peut par conséquent formuler, quel que soit son usage des signes, de promesses ou effectuer un contrat. par conséquent, il me semble qu'en se fondant sur l'analyse et le type d'usage des facultés humaines, nous avons une différence humaniste tenable, une morale autonome de l'homme libre et responsable par l'usage qu'il fait de ses facultés, quelle que soit leur origine. Le respondéo revient à Philippe Vallon. Alors, tout ce tableau rencontre ma parfaite adhésion sans aucune restriction. Tout est bien pesé, tout est bien comparé, tout est bien corroboré et on peut dire que la métaphysique a produit ici ses inductions les plus performantes. La pieuvre n'a pas fait de nœuds dans ses tentatives. L'homme, dites-vous, est le seul à pouvoir se faire le gardien de la nature. Magnifique, vraiment. Il n'y a pas de doute là-dedans. Mais pour reprendre les mots de Juvénal, sixième éphitre, qui avait peut-être les lois de Platon dans l'esprit, qui gardera le gardien ? D'où vient-il que l'homme, si différent par l'intelligence, puisse se faire si obtu, si épais, si cruel, et se faire en sorte l'ennemi du genre humain en même temps que du genre animal ? C'est peut-être à cet endroit que l'idée, qui peut paraître saugrenue, de l'autorévélation divine en style judéo-chrétien me paraît la plus convaincante. Jamais Dieu n'aurait eu à chercher trop loin l'animalité commune comme si elle pouvait s'égarer. La pieuvre ne s'égare pas. Aucun animal ne s'éloigne trop loin de lui-même. Il y a en revanche, je le dis par mode d'humour, dans la fièvre antispéciste, une fièvre divine contre l'arrogance de l'espèce humaine, contre son orgueil qui me paraît toute théologique. L'homme qui passe infiniment l'homme est capable aussi de régresser dans un délire, une démesure de qualité presque infinie, elle aussi. Dans la révélation chrétienne, l'homme est donc un rescapé, un esclave, racheté, qui ne pouvait s'affranchir lui-même de ses asservissements, volontaire d'abord et parfaitement subi à la longue. Ça, c'est le tragique chrétien, cher objectant, et qui s'oppose à la lumière adamantine du cristal que vous avez taillé devant nous en constatant le monde. Nous allons entendre maintenant la troisième et dernière objection par Thierry Formel. Votre malice vous honore peut-être ? Car vous avez bien senti où je voulais en venir en parlant de la spécificité éthique de l'usage que l'homme faisait de ses facultés. Car effectivement, pour me distinguer de Florent Bache, qui disait que seule l'égalité ontologique permettait d'entrevoir une éthique écologique avec un souci de l'égal qui souffrait comme nous. Il me semble que c'est la différence radicale de l'homme et l'animal qui, au contraire, peut fonder l'éthique éthologique en en faisant le gardien. Seul l'homme, comme maître de culture, peut prendre soin de ce qui est, peut prendre soin d'une vie qui n'est pas la sienne. Nous remarquons que, quels que soient les torts qu'on peut reprocher à l'homme dans les souffrances qu'il inflige à l'animal, il en développe aussi la science et le soin, la science vétérinaire et l'étude zoologique. Et effectivement, il est à compter au nombre de ses devoirs de se faire le gardien de la vie terrestre. Et c'est pourquoi, sentiant venir cet argument, vous disiez, mais qui va garder le gardien ? Est-ce à moi de vous apprendre que la peur de la mort est le commencement de la sagesse ? Les rôles s'inversent au subrepticement, chers théologiens. Car effectivement, si l'homme n'a pas peur de la disparition des conditions de la vie sur terre, c'est vrai qu'il est perdu. Personne n'est là pour garder le gardien, c'est le risque de cette difficile liberté qui le constitue. Et effectivement, concernant le retournement habile que vous avez présenté pour séduire le public, si les questions de destination, il me semble que la morale autonome, humaniste, de l'homme libre et responsable, quelque faillible qu'elle soit et quelque faillible qu'il soit, doit se comprendre à partir de ce qui donne son sens au projet idéal de civilisation. Ce n'est pas un horizon surnaturel qui donne un sens infini à l'activité humaine, mais peut-être les valeurs, ou plus exactement les principes, qui ont pu être défendus à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Occident à travers les idéaux de la culture classique. pour suivre la vérité sous toutes ses formes, de bien des manières, chercher effectivement la beauté, se soucier de bien agir et d'organiser justement la cité humaine, le cadre même où l'homme est préservé et qui symbolise cette différence, peut-être par cette citadelle et ce rempart qui distingue l'enclos éthique de la vie naturelle, c'est dans ce cadre et pour ce cadre qu'il peut prendre soin de lui-même, donner un sens concret à son existence qui sans cela se complaillerait peut-être trop volontiers dans l'arbitraire et l'insignifiance. La morale humaniste autonome suffit donc, semble-t-il, à justifier la différence spécifique de l'homme et de ses modes de vie, l'enclos de sa cité et son symbole. Et il n'y a pas un optimisme démesuré. Au contraire, il permet de prendre la mesure d'un tragique spécifique, d'un déchirement caractéristique de la vie humaine. En effet, nul ne l'ignore, par sa condition, l'homme est frappé de finitude. Il ne connaît pas tout tout de suite, ne comprend pas tout tout de suite. Il est mortel, fatigable, il peut se tromper et il est relativement conditionné. En même temps, il doit sans cesse reconnaître l'infinité de sa vocation propre, qui est l'excellent accomplissement d'une vie intelligente parmi les autres intelligentes. Il me semble ici avoir répondu mieux que tous les intervenants à la question posée. Congédiant la question de l'origine, j'y ai substitué la question d'un fondement et contre la version théologique d'une origine, d'une destination de l'homme, j'ai préféré y rappeler les principes de la morale humaniste dans la cité juste. Le respondéo revient à Philippe Vallard. Alors, vous m'accusez de séduire le public ou de tenter de le faire avec des fables théologiques, je vous invite vivement à retourner vers les fables de La Fontaine où vous verrez comme la cité humaniste, moyennant des animaux harmonieux, tente de s'établir. Vous y verrez une véritable philosophie philozoïque, calme et irénique. Non, votre tableau métaphysique m'a paru convaincant. C'est vrai, il atteste qu'il est indispensable de construire le bonheur humain là où il est amorcé, autrement dit dans le temps et l'espace terrestre. Les normes universelles du bien, du vrai, du beau, du juste sont les dimensions de l'humanisation naturelle, soit, qui advient au plan de l'immanence de l'histoire par la méditation métaphysique de la transcendance, le juste, le bien, le vrai, encore une fois. On voit ici que la capacité de la finitude humaine à préférer l'infinite qualité structure la béatitude humaniste. Bref, l'homme est capable de penser la différence divine, la différence de l'être de Dieu qui ne fait pas nombre avec l'être de l'homme. Et cette pensée lui autorise une heureuse gestion du système des natures finies, s'il le veut bien. Une société de la sobriété, de la frugalité, peut naître de ce souci d'auto-limitation qui provient d'une contemplation de l'infini comme infini de qualité et non de quantité. L'animal humain, donc, devrait être, au milieu des autres animaux, le contraire d'un prédateur. Cette capacité à l'infinite qualité devrait lui enjoindre, par ailleurs, à se détourner de sa proportion, à lui substituer l'infinite quantité et l'argent dont on n'a jamais assez, ses mamons, le donjuanisme avec l'air du catalogue. Ah, là où votre objection doit être rétorquée, c'est justement dans l'étroitesse de son calme désir. Toute cette sagesse immanente, toutes ces vertus privées et publiques, ouvrez bien les yeux pour les apercevoir. Toute cette béatitude de l'amitié humaine et cosmique, la philosophie est une philo zoïque, finalement, aimer les animaux. Soit l'infini de qualité est suggéré universellement, par l'art, dans toutes les civilisations, par la symbolisation du langage, par le beau. Mais suggéré, moi je dis, c'est à la fois trop et c'est trop peu. Trop au regard de l'incroyable affaissement de la civilisation sur elle-même, chaque fois qu'elle s'est produite. Aujourd'hui, opulence tranquille devant misère mobile, les civilisations sont mortelles et même elles se suicident. Donc suggérer l'universel dans l'humanisme, dans la cité humaniste, c'est trop peu. S'il est vrai que l'homme ne peut pas regarder iréniquement l'hypothèse de sa mort comme étant un pur processus naturel. La mort humaine n'est tout de même pas à la digestion chez l'homme. Bref, je me retourne contre toute la nature, ou plutôt je me retourne devant Dieu. Et je pose que l'homme avait tout en lui, en termes de vaste désir, et non pas de désir calme et rétrécif, pour reconnaître Dieu quand il s'est présenté à lui avec l'offre de la béatitude divine en Dieu-même. Mais puisque j'ai tenu le rôle, chers amis, du magistère Actu Regens, je ne vais pas terminer comme il était visage par la position d'une affirmation définitive. et je préfère répondre à la question par une autre question. Pour finir, arrêtons-nous sur la question adressée dans l'histoire par Jean le Baptiste à Jésus de Nazareth. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ? Merci de votre attention. Applaudissements Bien, on en a fini avec les échanges de coups de fleuret. Si vous avez maintenant une question à poser à l'un d'entre nous, ou à laquelle on puisse répondre collégialement, vous êtes évidemment invité à le faire. Pour réagir de la manière, s'il vous plaît, qui vous est loisible. C'est un moment d'échange et de plaisir. On peut le faire maintenant, on peut poser des questions, soyez tout à fait libres. Une question du monde technique, ce qui a fait que ça marche vraiment très très bien ce que vous avez fait là, c'est que vous avez magnifiquement préparé, on le devine et même parfois pour ceux qui semblaient improviser le résultat d'un travail extraordinaire. L'informisation. Pardon ? Un résultat extraordinaire d'informisation. Et je me demandais justement, quelle était la part de travail préalable dans la disputation médiévale ? Est-ce que tout était préparé effectivement en amont ? Ou alors est-ce qu'effectivement, on découvrait les arguments de l'autre au fur et à mesure que vous étiez énoncé ? Alors c'est une bonne question parce qu'en fait, nous avons stylisé ici autour de la dialectique, de l'objection et de la réponse. Mais en réalité, l'autorité du maître était respectée davantage, c'est bien ce que je pense. Et donc après les objections, qui en fait en pratique étaient très nombreuses, il ne faut pas regarder la somme théologique qui est un manuel où elles sont réduites à 4 ou 5 pour chaque article. Elle pouvait aller jusqu'à 19 en fonction du nombre des étudiants qui avaient le droit d'objecter. Et donc après venait ce qu'on appelle le set contraste, c'est-à-dire l'autorité de l'écriture, une phrase lapidaire, qui donnait le vrai sens de la réponse comme s'il était reçu de l'autorité. Et c'est souvent Aristote, c'est souvent le philosophe, ou c'est souvent chez Thomas d'Aquin ou d'autres, le commentateur, ce que veut dire Ibn Rushd, le commentateur véritable d'Aristote dans l'esprit du Moyen-Âge qui est AVOS. Et ensuite, effectivement, le maître proposait son respondeo, très construit, et puis il répondait à chaque objection pour éviter de détruire les objections et pour les intégrer. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne détruit pas les objections, on les intègre. D'ailleurs, les objectants ont fait ce travail les uns par rapport aux autres, si vous avez bien écouté. Ils n'ont pas détruit le régime des objections des prédécesseurs, mais ils les ont intégrés à leur propre manière d'objecter. Donc, c'était assez long, ça a duré la journée, donc une grande discutation publica. Alors, l'outillage lexical dans tel et tel domaine, la philosophie, la logique, etc., était tellement pratiqué par cette civilisation de la mémoire. Les gens, par exemple, connaissaient la Bible par cœur. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Il y a eu des remaniements neurologiques depuis l'invention de l'imprimerie et encore davantage depuis l'invention du téléphone portable. Donc, ils connaissaient par cœur. Donc, effectivement, il y a un outillage assez homogène qui permet de mémoriser ce que les autres ont dit. Alors, on a des réportationnèses, les notes, des gens. Mais, chaque fois qu'on a comme le de véritaté, la grande question disputata de saint Thomas, qui était une dispute publique, chaque fois qu'elle a été publiée, elle a été complètement révisée après. Il n'y a plus d'improvisation. Tout est réécrit, en fait. Juste, moi, j'ai une précision à faire sur les sept contrats qui est en fait l'argument d'autorité. On peut invoquer visiblement une citation des Evangiles ou une citation d'Aristote. Autorité rationnelle, autorité surnaturelle. En fait, c'est vrai que cet argument, moi, j'ai appris ça grâce à vous, mais ça va être l'argument d'autorité, en fait, a été perçu par la modernité comme une abominable soumission de la raison à ce qui n'est pas la raison. Alors que le vrai sens, en fait, c'est de manifester ce que Heidegger va reprendre, à savoir que penser, c'est remercier. Autrement dit, Duncan is Duncan, reconnaître, en fait, que la raison n'est possible que sur le fond d'une antériorité. Et donc, loin d'être, en fait, une espèce de soumission servile, c'est vraiment la reprise sous une forme donc formalisée des conditions de possibilité de la pensée, à savoir, une pensée qui précède. Alors, je crois que c'est pas mal, peut-être, de restituer le vrai sens du 7-contrat que nous, on a préféré éliminer de la disputation parce qu'il n'aurait pas, évidemment, été reçu par le public. On ne voit pas, Philippe, effectivement, d'un côté, vous dire « Vous avez tort parce qu'Aristote a dit que... » Là, ça aurait été mutinérie immédiate. On a deux, si je puis le permettre. De ce point de vue-là, c'est très, très important parce que l'exercice qui a été présenté comme un exercice de liberté intellectuelle dans la précision historique d'introduction me semble montrer deux types d'exercices de la pensée, l'exercice antique et médiéval où, effectivement, le prérequis du déjà-là, d'un accord sur la base duquel la pensée s'exerçait à retrouver un chemin est très différent de ce qu'on trouve dans la modernité où, pour ainsi dire, il faut d'abord conquérir le néant pour essayer de reconstruire, un peu comme Descartes qui annule tout en disant... Et donc, penser, c'est penser non pas le préjugé comme une erreur communément admise, mais retrouver la vérité de ce qui a été jugé avant nous par des gens de qualité qui ont fait le même exercice intellectuel que nous. Et l'argument d'autorité, c'est « Mais Aristote a passé sa vie à réfléchir, sa parole n'est pas égale à la nôtre, et c'est sur la base de cette culture commune que l'exercice du jugement public éclairé s'exerce, et pas sur la base d'un néant de valeurs ou la base d'un néant de raisons. » Et il me semble qu'un des intérêts pédagogiques, culturels et peut-être politiques de cette présentation, c'est de nous demander si c'est pas l'intelligence même de la discussion intelligente des hommes de se dire « Mais qu'est-ce qui est déjà là pour nous ? Et quel sens donner au déjà là ? Et non pas comment produire sur la base de rien, la création d'un monde neuf ? » Il me semble qu'il ne s'agit pas de penser justement un rapport traditionnaliste à la tradition, mais un rapport d'héritage disputé à la tradition. Donc elle est reconnue sans le principe d'égalité, c'est ça l'argument d'autorité. Aristote, c'est pas nous. S'il est venu jusqu'à nous, c'est qu'il avait dit des choses de valeur pour configurer le monde dans le discours. Et c'est sur cette base que quand nous nous égarons dans une disputation qui vire à la dispute, c'est-à-dire à la querelle, que nous pouvons sainement revenir à un terrain d'échange qui nous est commun, parce qu'on l'a appris, parce qu'on l'a compris, parce que les énoncés nous sont communs. Donc il me semble qu'il y a une leçon de l'intelligence politique, notamment à la dimension délibérative, comment on va trouver à faire, à prendre des décisions en commun sur un certain exercice de la pensée. Et il n'est pas moderne, à mon avis pour cette raison-là, reconnaître une antériorité, quel que soit le mystère ou l'énigme de sa nature ou de sa valeur. Alors, deuxième chose sur la question, on a essayé de s'y prêter à des arguments sur la base d'un schéma, c'est le chef d'orchestre et le capitaine de l'équipage, c'est Guillaume qui a tout organisé, ça fait des mois qu'il essaye de nous orchestrer, et c'est très difficile, c'est une culture différente de la mémoire, c'est les connaissances, et connaître cette forme, reconnaître l'autorité du maître, les élèves qui forment ces élèves, on ne l'avait pas, donc on a essayé, et ce n'était pas très bon le résultat, on a essayé de lancer des arguments sans connaître ce qu'il dit. Et du point de vue de la présentation publique, même au niveau de la reproduction d'une disputation, ce n'était pas pédagogique et ce n'était pas efficace, donc on a décidé effectivement de théâtraliser un petit peu par la rédaction de l'argumentation préparée. Mais on a essayé de respecter ce qui pouvait être un tessoué en disant que ce serait bien une argumentation réelle, c'est très décousu, et là c'était maintenu par une forme traditionnelle qui permettait que les gens ne se perdent pas. Ça n'a pas pu être notre cas malheureusement. Vendredi, on est sorti à 23h30, à se dire « bon, ça ne marche pas, il faut qu'on prenne tout, on a trois jours ». On ne peut pas faire une libre opposition d'arguments, les uns sont trop longs, les autres sont trop énergiques, les arguments ne se correspondent pas. Les lexiques ne se correspondent pas. Les lexiques. On a essayé de faire un travail d'harmonisation pour que ce soit plus agréable pour le public cultivé et que ce soit peut-être plus instructif sur la structure de fond. Et puis peut-être que les arguments aussi ont intéressé les uns et les autres pour voir trois positions sur un problème, la question posée ce soir. Donc, excuse-moi, j'ai été à peu. Je voudrais dire que nous avons deux témoins bien connus, en fait, de la dégradation de la forme de la discutation. C'est Rabelais. Rabelais se moque des autorités, de l'utilisation des autorités. Il arrive à un âge, lui qui a fréquenté toutes les universités, beaucoup d'universités, il a vu le psytacisme des autorités. Et c'est surtout les autorités naturelles, curieusement, qui sont mises en cause, beaucoup plus que l'autorité de la parole biblique. Et puis un autre témoin, c'est la génération suivante, c'est François de Salle. Alors lui, probablement par un esprit de docilité que n'avait pas Rabelais, il cite dans le traité de l'amour de Dieu des autorités jusqu'au ridicule. Si Dioscoride a dit que le lièvre est blanc en hiver parce qu'il mange la neige, le Savoisien, qui est François de Salle, et qui a constamment bougé sur sa mule entre les vallées savoyardes, il croit Dioscoride. Le lièvre est blanc parce qu'il mange la neige. C'est l'autorité qui parle. Donc Rabelais s'est moqué de cela, et il faut bien dire que la mort de la scolastique, c'est l'invention, si vous voulez, d'un langage latin mathématisé. Il n'y a plus de richesse de langage, donc on répète les arguments, on ne sort pas des formulations, on garde les mêmes énoncés, et du coup la pensée est réellement, elle reste, si vous voulez, en larve. Et il faut dire que Rabelais, au plan du langage, ce n'est pas du tout un hasard s'il a ce langage extrêmement chatoyant. On sent vraiment la chenille qui a ouvert sa housse d'un coup de canif et qui s'est envoie comme un papillon. La scolastique est morte parce que le Moyen-Âge a eu une philosophie du concept et très peu une philosophie du langage, une poétique. De sorte que les grands auteurs comme Jean de la Croix vont être bilingues, poèmes, commentaires en théologie du poème. Ils retrouvent le génie propre du langage, mais la scolastique fourbu se contente de répéter les formules. Alors, tu disais en introduction, Philippe, si tu peux me permettre, que c'était un jeu sérieux. Alors, c'est vrai, il y a un caractère de simulation réglé où les questions que chacun se pose ou qu'une société se pose vont se déployer dans le temps et le lieu où le maître et les étudiants se retrouvent. Alors, nous, c'était davantage joué puisque davantage préparé un petit peu. Et les trois positions qu'on a présentées, sont effectivement celles qui ne représentent pas forcément nos opinions les uns et les autres. C'était pour faire un jeu d'opposition. Donc, pour le coup, ce n'est pas exactement conforme à ce que tu présentais historiquement. Quand l'élève semblait présenter une objection, c'est celle qui lui tenait à cœur. Nous, on a organisé la chose autrement. Ceci étant dit, là où c'est un jeu sérieux, c'est qu'on a retenu ces trois positions. L'indifférenciation, qu'a choisi de défendre par ses arguments Florent, la différence un peu historique de l'hominisation ou la différence éthique de l'usage des facultés, ça correspond à des positions qui nous semblent sérieuses, intéressantes, qu'il faut prendre au sérieux dans la logique argumentative, même si elles ont été résumées. De ce point de vue-là, on a espéré éclairer le public. Et moi, j'aimerais savoir ce qui a retenu votre attention quand on ressort de la salle. Tiens, quel est l'argument avec lequel je vais m'endormir pendant ? L'argument décisif. Voilà. Et ce que je ressors en disant mais oui, c'est vrai, il y a des macaques qui lavent leurs pommes à l'eau salée, c'est toujours troublant un cours parce qu'on en voit, on ne sait pas ce qui est retenu, on ne peut pas faire de contrôle de connaissance avec vous. Donc, comme je le fais avec les étudiants ou avec les élèves, on sait ce qu'ils ont retenu. Ah mince, c'est l'argument-là, c'est la patate à l'eau salée, c'est ça qui leur plaît. Et c'est vrai que c'est toujours curieux étant donné que le public a des origines, pour le coup, d'âges différents. Quels sont, j'aimerais bien savoir, quels sont les argumentaires qui ont été les plus marquants et puis qu'est-ce qui vous a marqué comme exemple ou comme argument ? Alors, vous pouvez répondre. Enfin, je serais très intéressé de le savoir, en tout cas. Qu'est-ce qu'on rêve, qu'est-ce qu'on garde après une heure et demie de présentation comme ça ? Je vais te répondre par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est central. Déjà, j'étais impressionné par le travail que vous avez fait tous les quatre pour le dire. C'est vraiment impressionnant, remarquable, intéressant et d'une richesse qui dépasse même parfois notre capacité à tout assimiler. C'est la réalité. C'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Mais j'avais un a priori un argument positif, mais un a priori quand même, en me disant, vous trois, je le connais, que le théologien ne passait pas bien nous. Et que je ne voyais pas, se disant à peu près ces arguments, je ne voyais pas ce que vous pouviez, vous, y répondre. Si ce n'est, vous m'artenez constamment que Dieu a tout créé, qu'à partir de là, il n'y a plus rien d'autre à dire. Et finalement, un refus de la discussion. Et non seulement, ça n'a pas été le cas, mais bien souvent, vous emportez de l'adhésion. Et avec Dieu. Alors, si je peux exprimer, moi, l'enrichissement que les recherches qui ont été défendues, très très bien admirablement par mes collègues là, ont exposé. C'est qu'on passe dans l'idée du rapport de Dieu à la création, d'une causalité courte de dessin animé, si vous voulez, de bande dessinée où Dieu fait, il est devant le monde et il fait les choses, à l'idée d'une causalité extrêmement longue. En fait, toutes les doctrines évolutionnistes, elles sont évidemment des hypothèses scientifiques qui constamment se révisent elles-mêmes, etc. C'est une vraie théorie scientifique, que j'admets absolument. Elle nous met dans une causalité très 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 longue, très buissonnante, très contingente, avec beaucoup de contingences. Et en réalité, donc, on se rend compte que toute la figure du réel advenu dans une histoire qu'on dit naturelle extrêmement complexe et longue depuis la soupe d'ammoniaque des commencements de la Terre, sert le but de la causalité buissonnante des libertés humaines. Parce que nos propres libertés ne peuvent pas s'accommoder d'avoir en répondant la causalité d'un Dieu avec une causalité courte. C'est un des débats de la Somme contre les gentils avec les modes calmin, les théologiens musulmans, puisque, j'ai encore entendu dans un dialogue interreligieux il n'y a pas très longtemps, très loyal, très intéressant, Dieu n'a pas doté l'homme, dans la théologie musulmane, de la liberté. Ce n'est pas une faculté. Dieu fait un acte miraculeux pour donner, délivrer un acte de liberté à chaque fois. C'est donc une conception de l'éternel et du temps, du créateur et du créateur, qui instaure une causalité courte. En revanche, tout ce qui est dit ici, l'élaboration de toutes sortes d'espèces animales qui vont, qui viennent, etc., en réalité, tout peut être compris au service de l'histoire des libertés humaines qui s'élabore extrêmement lentement, qui sont, voilà, poser un acte libre suppose une élaboration très complexe avec beaucoup de coefficients. Voilà ce que je veux dire. C'est pourquoi, en fait, je reçois entièrement ce discours. Il est au service, en fait, d'un vrai sérieux de l'histoire humaine. On est sortis des sociétés paternalistes, probablement jusqu'au XIXe siècle, où on apercevait l'obéissance à la foi comme une causalité courte, la peur du gendarme, monsieur Haddi, monsieur le curé Haddi, etc. On est dans une société où on ouvre, en fait, les méandres nombreux de la détermination responsable et libre, et c'est tant mieux, selon moi. Et ça correspond à la figure biologique du monde. Moi, je me permettrais, si tu parlais, Philippe, de faire une réponse de théologien avec le théologien. C'est que dans théologie, en fait, on est un peu subjugué par le théos. Ce qu'on oublie, c'est le gosse. C'est que la théologie est bien une forme rationnelle du discours. Il y a juste qu'elle s'indexe à un dogme qui requiert un acte de foi. Mais la théologie est une théologie rationnelle, en tout cas, celle qui est défendue ici. Donc, elle peut même emprunter des arguments à la philosophie, y compris à des philosophies, d'ailleurs, non théologiques. Ce n'est pas un problème. Mais c'est la dimension de rationalité qu'on occule dans la théologie. C'est la raison pour laquelle on s'imagine qu'elle ne peut jamais être que la répétition un peu insensée d'un homme qui n'a jamais interrogé. Non, non. Ça fonctionne sur des raisons. Ce que la théologie reconnaît à la raison, enfin, plutôt, ce qu'elle impose à la raison, c'est le devoir de s'indexer à ce qui n'est pas rationnel. À savoir, voilà, un acte de foi. Sur ce fond-là, c'est rationnellement qu'elle fonctionne. Je ne trahis pas la chose. C'est la raison pour laquelle, en fait, il y a bien des réponses rationnelles à faire aux objections rationnelles, pour le coup. Si je peux me permettre, dans le profil, donc c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retire, mais il nous semblait, quand on discutait de l'organisation avec Guillaume, qu'il y avait un intérêt, justement, à consulter deux lumières, la lumière surnaturelle et la lumière naturelle. Et, d'une certaine manière, dans les prises de position, on peut à la fois comprendre ce qui les oppose. Il peut y avoir une lumière naturelle, celle des lumières, qui est sourde à la lumière surnaturelle. Elle n'est pas une lumière parce qu'elle est surnaturelle. Elle n'éclaire pas l'homme, elle le plonge dans l'obscurité, et pire, dans l'obscurantisme, et va s'accrocher à l'ignorance, là où la connaissance de la vérité est possible. Mais, en même temps, le caractère argumenté de la théologie, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir à toute la lumière. Se pourrait-il qu'il y ait des vérités communes aux deux lumières ? Et, c'est l'idée que la raison n'a pas nécessairement à s'opposer à la foi, ou la foi à la raison. La foi, ce n'est pas l'irrationalité de la foi. C'est justement ce qui est mis en demeure de s'adresser à l'intelligence humaine. Qu'est-ce que je crois quand je ne comprends pas et que je ne sais pas ce que je crois ? Donc, c'est terrible, parce que si quelqu'un ne sait pas pourquoi ni ce qu'il croit dans son sens universel, est-il bien sûr de bien croire ? Donc, l'exercice de la lumière naturelle n'est pas forcément le refoulement de la lumière surnaturelle parce qu'elle est surnaturelle, mais rechercher ce qui en elle est lumière. Donc, c'est difficile de faire un choix. J'aurais aimé, moi, placer une citation de Hegel qui m'obsède, en fait, justement, par rapport à la position que j'ai soutenue quand il dit « De cela seul, que l'homme est posé comme ce qu'il y a de suprême. » Donc, c'est la position humaniste. « Il s'ensuit qu'il n'a aucun respect pour lui-même et pour autrui. » C'est une hantie, cette citation que j'ai lue quand je passais l'agrégation. J'étais là, mais c'est terrible, parce qu'il reconnaît dans le christianisme, justement, un moment humaniste d'un universel qui se concrétise dans le Christ qui dit à l'homme « L'universel est pour toi, tu peux t'y retrouver, tu peux t'y reconnaître. » Donc, il y a un moment de vérité humaniste du christianisme. Et pourtant, l'humanisme, en fait, va conduire à faire que l'homme n'est plus capable de lui-même. Et ce qui pourrait être troublant, c'est se dire, c'est qu'en étant capable d'autre chose que lui-même, que l'homme reste capable de lui-même. Donc, on n'est pas allé jusque-là, il fallait faire un tri et puis on a dramatisé l'opposition. Mais est-ce que ce n'est pas une conclusion intéressante que les Lumières se rejoignent, qu'y a-t-il d'intelligibles et d'intelligents pour, effectivement, élucider la condition et la condition de l'homme ? Il n'y a que lui qui se pose la question de ce qu'il est, de ce qu'il devient. Donc, il y a un point commun des deux points d'eux, en fait. Mademoiselle ? Oui. Du coup, je voulais poser une question par rapport à ce que vous avez soulevé par rapport à la causalité historique et les critiques que vous aviez faites. Qu'on ne peut pas, enfin, dans l'idée d'une histoire biologique, la causalité serait circulaire. Il faudrait qu'il y ait une culture humaine pour expliquer l'émergence de faculté culturelle, etc. Et je voulais savoir, en fait, comment est-ce que, du coup, les penseurs comptent en pouvoir de la causalité historique s'en sortir ? C'est excellent. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité, effectivement, de récuser cette causalité naturelle comme étant déterminante à vocation d'une causalité surnaturelle. Vous avez la possibilité de détailler à l'infini cette causalité naturelle en montrant qu'en fait, vous voyez, la néothénie, par exemple, s'explique par un développement cérébral qui fait qu'en fait, il faut que la naissance soit prématurée sinon l'enfant ne passe plus par le canal, etc. Et vous avez un penseur contemporain en fait, qui se tient un peu à mi-chemin, c'est à Heidegger, je ne crois pas me tromper, puisque lui, d'une certaine manière, ne parle jamais des récits d'hominisation, qu'il n'a pas l'air de tenir au sérieux, et il récuse la théologie, ça sans aucun problème, mais d'une certaine manière, il nous invite à méditer l'appel de l'être. Vous voyez, si l'homme est ouvert au monde, c'est parce qu'il est appelé à l'être et au recueu du sens de la présence. Et on a là pour le coup, puisque vous vous demandez comment ça se passe dans la pensée contemporaine, vous avez bien une forme de pensée qui s'essaye, qui, oui, qui s'essaye, qui s'efforce d'éviter à la fois la causalité naturelle qui ne paraît pas pour lui déterminante, et la causalité surnaturelle, avec cette ambiguïté, en fait. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? On sent un appel de l'être. Donc l'être nous appelle à recueillir sa présence, d'accord, son sens, d'accord, mais l'être de Heidegger, en un sens, n'est personne. C'est l'être, en tant qu'être. Donc, c'est un être qui n'est absolument pas en mesure d'appeler qui que ce soit, il me semble. Je parle sous l'autorité de mon maître à moi. Je me sens un peu gêné. Mais en fait, vous voyez, là, vous avez une position médiane et qui me paraît, en fait, reconduire l'ambiguïté, alors même qu'elle s'efforce, si vous voulez, de la dépasser. Je voudrais être sûr. Je n'avais pas compris la question de mademoiselle, comme toi. Non pas, quels sont les penseurs contemporains qui s'en sortent, mais comment ceux qui soutiennent, si, manifestement, il y a une contradiction dans les récits d'hominisation, comment les paléons anthropologues font face, est-ce que tu connais les réponses qu'ils donnent à l'objection de la... Moi, j'avais compris votre question comme ça. Et puis, qu'est-ce que ça se retrouve dans l'histoire naturelle, mais dans l'histoire des sociétés ? Il y a le problème de... On explique l'histoire des sociétés par des causes, mais il y a aussi la nouveauté qui est énorme. Donc, il se pose le même problème, en fait. Comment est-ce que les historiens, en général, c'est l'histoire naturelle ou les historiens de l'histoire culturelle, ? Je crois que quand ils ont un peu de prudence épistémologique, ils parlent de conditions plus que de causes. C'est notamment le cas chez Conrad Loren, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir détaillé toutes ces causes qui s'enchaînent les unes dans les autres et qui finissent par produire quelque chose de nouveau, ils s'y... Voilà. Précis, attention, ce sont des conditions d'apparition, c'est pas une causalité déterminante et sûrement pas au sens étroit. Et du coup, l'intelligibilité s'en trouve un peu brouillée. Parce que nous, ce qu'on voudrait, une causalité déterminante. Et j'ai l'impression que c'est précisément celle que nous n'avons jamais. Puisque la néoténie tourne en rond, la station droite tourne en rond, ce que ce terdiche appelle le moyen dur tourne également en rond. Il n'y a aucun de ces récits, il me semble, qui échappent à ce défaut de la circularité quand il prétend se placer sur le terrain de la causalité et quand il en sort pour, de manière plus prudente, ne présenter qu'un régime de conditions, c'est l'intelligibilité causale qui est perdue. Et moi, j'ai l'impression qu'on ne sort jamais je répondrai volontiers à votre question, si vous voulez. Le problème qui se pose, c'est d'opposer le modèle d'une hominisation toujours qui progresse par différenciation progressive et de chercher avec ce modèle à contredire ce que moi, j'ai osé présenter, c'est-à-dire que l'homme est cet animal, tout d'un coup, entièrement différencié, qui se retourne contre toute la nature ou devant elle entièrement. C'est une espèce de saut qualitatif, si vous voulez. Donc, dans le modèle descriptif des anthropologues, on cherchera finalement peu à peu des espèces de grands singes ou d'hominiens, etc. La plupart disparus n'ayant laissé aucune trace symbolique dont il n'imaginera que peut-être les unes ont inventé l'addition sans jamais connaître la soustraction et puis ensuite la soustraction, ajoutée, si j'ose dire, à l'addition et puis la division. Donc, une espèce de talent purement objectif, etc. Alors que là, je suis Marcel Gaucher dans son livre sur les désenchantements du monde, je pense qu'il ne faut plus parler de société humaine primitive. Il n'y a pas de primitif. Dès qu'il y a l'homme, il est retourné entièrement, extrêmement intelligemment contre la totalité du réel. Enfin, il a devant lui la totalité du réel. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, une progressivité qui fait que ceux-là, ils savent faire ça, mais pas ça, etc. En fait, dès qu'il y a l'homme, il est placé devant la totalité du réel. Aujourd'hui, quand on découvre les petites tribus amazoniennes qui ont tout ignoré, on se rend compte qu'avec un groupe de 200 individus, on peut avoir une véritable transcendance symbolique par rapport au monde. Ils savent qu'ils sont les hommes, au point que, quand ils découvrent, si vous voulez, les gens avec leurs scrappers, etc., qui font les routes transamazoniennes, ils les appellent les petits hommes. Pourquoi ? Parce que les grands hommes, c'est eux. C'est eux qui sont situés dans un univers symbolique complexe. Donc, il faut sortir de l'idée qu'il y a des primitifs et qui découvrent ceci et cela et tout ça. En réalité, aujourd'hui, on découvre, on pense que les découvertes les plus impressionnantes pour nous, à nos yeux, si vous voulez, correspondent, en fait, à un acte d'intelligence extrêmement, extrêmement faible. Seulement, il est cumulé avec tout ce qui le précède. En revanche, il y a des décisions de ceux qu'on appelle les primitifs qui représentent, en fait, des décisions d'une intelligence considérable. Si je peux me permettre, quand on discutait de cette deuxième partie, je disais à Guillaume, je disais, moi, si j'avais eu à la traiter, je suis content que ce ne soit pas mauvais. J'aurais pas envie de faire ça, donc j'étais content. mais moi, j'aurais effectivement convoqué Marx, parce qu'on a une théorie matérialiste de l'histoire où à partir de plusieurs individus vivants, comme il dit dans l'idéologie allemande, on va avoir des besoins de plus en plus durs à satisfaire, il va falloir développer les modes de production, et il va caractériser l'homme par le travail, la capacité de produire le monde, qu'il influence en retour et est facteur d'un développement autonome. Donc, on a une théorie historique qui entend déduire l'homme de la pure condition de vie biologique et c'est sur la base des prérequis de l'histoire ou les présupposés matérialistes de l'histoire, comme il dit dans l'idéologie allemande, qu'on va pouvoir déduire toute l'histoire de l'humanité. Et il me semble qu'il y a effectivement un problème, il va nous dire, ben voilà, c'est par le travail que l'homme se distingue, et quand il va faire l'analyse du travail dans son texte célèbre, il va dire, mais qu'est-ce qui caractérise le travail ? C'est précisément la place de la conscience en lui. Donc, Marx n'arrête pas de nous dire que les manières de penser et de sentir la vie de la conscience est le produit des conditions matérielles, donc les produits du travail, et dès qu'il s'agit de parler du travail, il va nous dire, mais le travail, c'est le propre de la conscience humaine, puisqu'il faut penser, comme l'architecte, le plan de la maison avant de la faire. Et si vous lisez, je parle ça parce que c'est le côté des sciences humaines dans la tradition philosophique, c'est un penseur qui a mi-chemin entre l'économie, la sociologie, l'histoire, et la philosophie en dialoguant avec ses prédécesseurs. Et quand vous prenez un texte qui appartient à la tradition sociologique, celui de Marcel Mauss sur les techniques du corps. C'est intéressant parce qu'on a un Durkheimien, il suit Durkheim par plein de choses, l'homme est effectivement influencé par la société, c'est ça qu'il humanise, mais il me semble qu'il est beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil. À la fin des techniques du corps, c'est quoi, 1920, je ne me souviens plus, c'est quelque chose comme ça, c'est début 20ème siècle. Il analyse les techniques du corps et il dit, voilà, je vais expliquer plein de choses par la société, mais il va dire, le mécanisme social, c'est pas vrai, expliquer tout par la nécessité, ça marche pas, on a envoyé des gens en mer, ils sont tous noyés et c'est pas ce problème qui les a fait apprendre à nager, c'est une décision politique. Et il dit, l'acte de la volonté qui introduit des décisions, on peut pas le déduire. Et il va dire, mais alors quel rôle on va donner à la conscience individuelle, à la position d'une pensée qui réfléchit ? Il dit, bah pour la création ou pour l'adaptation et donc pour toute responsabilité, c'est non déductible d'une pensée sociologique. Donc même Marcel Mauss, qui admet globalement une théorie historique un peu fonctionnaliste, matérialiste, une position sociologique donc positive, je vais parler de l'homme à partir de ce qu'il se donne à observer dans les conditions de vie spécifiques. Sur cette question-là, comme Marx, surtout dans la contradiction, il ne dit rien, il ne la soulève même pas. Moi, il me semble que c'est décisif, cette contradiction chez Marx. Et bien Marcel Mauss, il la constate, et c'est ce que j'ai essayé de défendre, il y a un usage de la réflexivité dans la décision en disant ça ne va pas, on ne va pas laisser des marins mourir, on va imposer l'apprentissage de la nage aux marins. Il prend cet exemple là-dedans, les techniques du corps, parce que ça ne s'est pas imposé de toute nécessité alors que tout le monde mourait dans l'équipage. Donc, ce n'est pas le fait de mourir qui nous dit, ah bah tiens, on va éviter de mourir. Il dit, c'est une décision, une réflexion. Et c'est pour ça que Marcel Mauss me semble plus fin que Durkheim, tout en reconnaissant la place de l'influence sociale et des mutations qui viennent par le jeu des facteurs sociaux, il dit, mais il y a quelque chose d'une réflexivité qui est essentielle à l'initiative et à l'adaptation et qui ne va pas s'expliquer par là. Et donc, si votre question c'est quels penseurs contemporains de l'historicité ou sociale font face à cette question, le seul que je connaisse, je ne connais pas grand-chose, mais lui, il achope sur la même chose. Il y a une contradiction chez Marx et chez Marcel Mauss, et bah lui, il le dit, il dit, la conscience réflexive elle introduit une rupture, la distance à soi qui introduit le possible et donc l'aventure de la liberté. Donc, c'est pas une liberté sans situation, pour reprendre un vocabulaire sartrien, c'est une situation mais il y a bien une possibilité de commencement et d'initiative qui ne s'explique pas par l'extériorité. Et donc, il est non-déductible et c'est peut-être ce qui justifiait ce que j'essayais de dire en disant, bah, il faut peut-être savoir congédier le point de vue historicisant de l'origine, poser la question du fondement de l'action humaine sur la base d'un certain usage des facultés qui est non-déductible et c'est peut-être une source pure, quel que mystérieuse qu'elle soit. C'est une question qui fait constamment retour comme l'a montré Philippe. On va tester un peu.